On va démarrer, le temps nous est compté. Bonjour à tous, Laurent Caillat, je suis le président et directeur général du groupe MED6. Je tenais à vous remercier tout d'abord d'être aussi présent aujourd'hui à cette session. Il y avait une grande question qui s'est posée il y a quelques mois en interne, c'est quel est le sujet qu'on va présenter pour les Tech Days 2015 ? Le cloud, Azure, l'ensemble de la transformation digitale, vous en entendez parler quotidiennement. On a fait notre choix, on est reparti au basique, on a souhaité parler de l'Active Directory. C'est la première brique que vous avez tous ici présent mis en place au début de votre carrière, que vous avez tous pratiquée et qui n'est pas forcément sécurisée comme il le faut. On est en train de s'ouvrir de plus en plus vers la digitalisation, vers le cloud. Il va falloir ouvrir votre Active Directory, ouvrir vos annuaires vers Internet, trouver des solutions pour les sécuriser. On a donc fait le choix avec Guillaume Mathieu ici présent, qui est notre responsable avant-vente, de vous présenter, alors je n'aime pas dire les failles de l'Active Directory, parce qu'Active Directory n'a pas de failles, mais plutôt les mauvaises manières ou les mauvaises pratiques et les corrections qu'on pourrait apporter. A l'issue de cette session, le temps est réellement compté, il y a 45 minutes, n'hésitez pas à venir sur le stand G11. On vous offrira un livre qu'a écrit Guillaume il y a quelques semaines et qui reprend à peu près tous les thèmes de cette session. Je vous souhaite une bonne présentation et à tout à l'heure. Merci. Merci Laurent. Tout d'abord, je voulais nous présenter mon collègue Émir Hamdoum, qui va m'assister dans le cadre de cette présentation, et moi-même, Guillaume Mathieu, architecte et responsable avant-vente de la société MED6. Je vais être très court sur la présentation de MED6, société en très forte croissance, gold sur cinq domaines d'expertise. Juste un point important de focus, c'est un peu l'esprit MED6. On a une communauté, on a de nombreux blogs chez nos consultants, nos différents consultants ont des blogs. Et récemment, on a lancé le blog MED6, donc on a déjà une cinquantaine d'articles techniques en ligne. Ce livre qui a été écrit vous sera remis en fin de session sur le stand G11, mais sera aussi disponible au format électronique sur ce blog MED6, très prochainement. Une version corrigée d'ailleurs du livre et complétée. Alors l'agenda est assez chargé. Nous verrons tout d'abord comment des hackers pourront récupérer des mots de passe Active Directory. Donc il y a plusieurs techniques possibles. Entre autres, vous avez le fichier ntds.dit, qui est donc la base de données Active Directory. Comment on peut le faire très simplement avec un service Windows ? On verra que c'est assez easy. Et comment le faire aussi via une capture réseau ? Dans un second temps, on regardera plutôt la partie élévation de privilèges. Pareil, trois techniques présentées ici. La partie NTLM, pas EH. On verra dans ce cadre-là un peu le fonctionnement du protocole NTLM. Via un outil qui s'appelle Inconito. Donc là, c'est plus pour la partie jetons d'accès. Et enfin, la manière un peu plus traditionnelle, via l'injection de SID. Via l'attribut SID Story. Puis après, on se focalisera sur comment un hacker peut récupérer un accès système. Parce qu'on verra que c'est central de passer système sur les machines attaquées. Et enfin, on reviendra aux fondamentaux. Comment effectuer un déni de service ? Ça me permettra de reparler de tout ce qui est mise à jour. Voilà. Je vous rappelle que la sécurité, s'il n'y a pas de mise à jour sur vos machines, ça ne sert à rien d'écouter la présentation. C'est le tronc de base, on va dire. Alors, justement, cette session, en fait, elle a été organisée et pensée dans le principe que tout ce qui est bonne pratique sur Active Directory existe déjà et déjà écrit. Le seul problème, c'est que les personnes ne les appliquent pas. Tout simplement parce qu'on pense que c'est des fois un excès de zèle. Je donnerai un exemple concret. Est-ce que vous pouvez, à votre avis, ouvrir une session sur une station de travail en domaine admin ? Il y a encore un mois ou deux, j'aurais répondu oui. Aujourd'hui, je répondrai peut-être. Ça dépend. Il y a des conditions. Donc, je vous ai mis quelques liens. Les recommandations de l'ANSI, c'est un document français extrêmement bien rédigé. Et après, vous avez le document Microsoft qui est en anglais, qui lui aussi est très intéressant. Le seul défaut éventuellement de ces outils, c'est qu'ils ne présentent pas comment faire une attaque. C'est pour ça que, malheureusement, les gens ne prennent pas en compte et ne prennent pas en considération l'intérêt des recommandations de l'ANSI. Dans le livre, il y a de nombreuses autres références, donc je vous inviterai à regarder les index. On va commencer tout de suite par la partie mot de passe et fichier ntds.dit. Tout d'abord, comment récupérer le ntds.dit ? Une sauvegarde, un snapshot, plein de solutions, où vous voulez tout simplement le contrat hors domaine, un accès physique non restreint à la machine. Ce que vous devez savoir, c'est que les mots de passe sont stockés sous forme d'empreintes, ou hash. Il y a deux grands types d'empreintes qui existent avec Active Directory. Le lmh, on verra, il faut absolument le désactiver, et le nth. Alors là, je vous ai mis des exemples d'empreintes. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Quel que soit le type de mot de passe, c'est toujours ce même format, 32 chiffres. Et enfin, une notion fondamentale aussi à comprendre, les rainbow tables. En fait, un hash, normalement, on ne peut pas récupérer le mot de passe. Ce n'est pas une fonction mathématique réversible. Donc une fois que vous avez converti votre mot de passe en hash, normalement, du hash, vous ne pouvez pas trouver le mot de passe. Sauf qu'il y a des gens très ingénieux qui ont inventé ce qu'on appelle des rainbow tables. Et ces rainbow tables, c'est rien d'autre qu'une base de données, avec tous les mots de passe possibles, et les hash, aux différents formats possibles, qui existent. Donc nous, on va se focaliser sur les lmh, nth. Voilà. Très rapidement, il y a deux grands attributs pour la partie lmh, donc la partie historique, et l'attribut dbcspwd, qui est donc l'attribut qui stocke le mot de passe courant. Et un petit focus sur le lmh, puisque c'est un ancien algorithme, vous n'avez le mot de passe qui est stocké par défaut au format lmh que si vous avez des mots de passe inférieurs à 15 caractères. Oui, c'est ça, 15 caractères. Donc 14, ça fonctionne, contrairement à la slide. Et ça ne prend pas en compte majuscule, minuscule. Là, je détaille l'algorithme. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment pas un algorithme efficace. En plus, si jamais vous avez un mot de passe inférieur à 8 caractères, comme l'algorithme, en fait, c'est découpé en deux. Du caractère 0 à 6, donc les 7 premiers caractères, ça génère une première clé. Et après, de 7 à 13, ça génère une deuxième clé. Donc si vous êtes inférieur à 8 caractères, donc 7 caractères maximum, le résultat de la deuxième clé, il est connu. Et donc, une pauvre embotable de 17 gigas suffit pour casser votre mot de passe, quel que soit son niveau de complexité. J'arrive à vous récupérer le LMH. On va voir comment on fait ça, justement. Je peux déchiffrer n'importe quel mot de passe inférieur à 15 caractères. C'est pas tout le monde qui a des mots de passe de 15 caractères. Donc le NTH, c'est plus sécurisé. L'attribut important, c'est Unicode PWD, pour le mot de passe actuel. Le NTH, malgré tout, reste une fonction mathématique pas très évoluée, c'est le MD4, c'est une ancienne fonction mathématique. J'ai récemment échangé avec Microsoft pourquoi ils n'ont pas amélioré ce mode de chiffrement mathématique, tout simplement, parce que c'est de l'AES ou quelque chose de plus sérieux. Ils m'ont expliqué que, de toute façon, dès qu'on a le NTH, c'est fini. Et on verra d'ailleurs pourquoi, dès que vous obtenez le NTH, les carottes sont cuites, comme on dit. Donc avec une Remotable de 5 gigas, on arrive à retrouver assez facilement les mots de passe inférieurs à 8 caractères si, je viens d'ici, vous utilisez un dictionnaire. C'est-à-dire un mot de passe, qu'est-ce qui viendra à l'esprit ? Vachette, arrobas. C'est pas très joli, mais ça marche très bien. Mot de passe complexe, du point de vue Windows, majuscule pour le V, un arrobas, des minuscules, 3 caractères parmi 5, mot de passe complexe. Donc ça, ça passe 5 minutes à craquer avec un outil type OPH-crack. Encore une fois, tout cela suppose d'obtenir le NTH et le LMH, qui sont des attributs protégés. On ne peut pas accéder à Unicode PWD avec un simple ADSI-edit. Alors là, on a une petite démo, vous m'excuserez de s'enregistrer, mais c'était tout simplement dans le but d'optimiser un peu le temps. Donc on voit bien dans le cadre de cette démo, je suis administrateur du domaine, MS-Relab. La première chose que je fais, c'est un IFM, promo de FromMedia. Ça me permet de récupérer le fichier ntds.dit, le fichier système. Une fois que j'ai fait ça, je bascule sur une machine Linux. Malheureusement, l'outil libese-db, qui va me permettre de monter le fichier ntds.dit. C'est un moteur de base de données tiers. Il n'existe pas sous Windows, donc j'ai installé mon Linux. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement utiliser une fonction, une commande, qui va me permettre d'extraire le contenu du fichier ntds.dit. Je vais récupérer deux fichiers principalement. Un fichier qui s'appelle DataTable, quatre ou cinq, ça dépend un peu des versions de Windows pour le contrôleur de domaine. Et surtout, je vais récupérer LinkTable, un autre fichier. Et avec ça, je vais pouvoir utiliser à terme un second outil, qui s'appelle ntds-extract, qui, lui, va me permettre de récupérer carrément le NTH et le LMH en clair. Enfin, en clair, en format H, quoi. Mais avec ça, j'ai récupéré tout. Donc voilà. Encore une fois, avantage à la vidéo. Cette procédure-là peut prendre du temps. Pour une raison que je ne comprends pas, en 2012 R2, ça peut prendre jusqu'à 15-20 minutes, alors qu'en 2003 ou 2008, c'est très rapide. Donc vous allez voir, la coupure, elle arrive. Voilà, c'est terminé. Là, en fait, il y a 15 minutes qui se sont passées. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à aller tout simplement copier ces deux fichiers. Donc le LinkTable et le DataTable. Voilà, je vais faire un petit LS, peut-être. Non, je ne m'en ai pas dit que j'avais fait en vidéo. Alors, si vous ça intéresse, ces démos-là, elles sont sur mon PC, elles sont sur le PC d'Emir. Sur le stand G11, on peut les faire. Ça n'a aucun problème. Si vous êtes intéressé, pour le voir en direct, autrement qu'en vidéo. Donc là, je vais sur le répertoire ntds-extract. Et une fois que je fais ça, je vais lancer ma commande qui va me permettre de récupérer LMH et NTH. Juste un petit point. Il y a un système de chiffrement qui protège quand même encore le LMH et NTH, sauf que la clé, elle est stockée dans le hklocal machine. Et hklocal machine, c'est le fichier rush système. Le fichier système. Vous l'avez dans C2.Windows, système32.config. Et on l'a surtout au niveau d'un IFM. Donc voilà, c'est parti. Arrive le moment fatidique. Nous allons lancer la commande dsuser.py. Et là, bingo, le LMH va sortir. Et là, par contre, c'est instantané. Alors, LMH et NTH. Alors, j'en profite d'être un peu en avance dans les explications. Le LMH se désactive complètement sous Windows. Il y a une stratégie de groupe à mettre. Là, je l'ai volontairement réactivée sur la maquette. Et en fait, vous voyez, pour Tigrou Mathieu, on a... Alors, la première ligne où il y a $NT, c'est le NTH. La seconde ligne, c'est le LMH. Les autres comptes, on va le voir, j'en ai d'autres, n'ont pas le LMH. Tout simplement parce que soit, ils ont plus que 14 caractères, et donc, c'est non compatible. Ah oui, LMH, c'est LAN Manager. Donc, c'est les vieux protocoles de Windows 3.11. À l'époque, on ne peut pas avoir plus de mots de passe de 14 caractères. Donc voilà, ça, c'est la première solution. Autre cas, c'est que j'avais réactivé le LMH, mais je n'ai pas réinitialisé le mot de passe. Et ça, c'est une erreur qui fait que beaucoup d'attaquants peuvent s'introduire très facilement dans les entreprises. C'est que tout le monde désactive le LMH, mais c'est le... Ça veut dire, la GPO qui fait ça, elle dit quoi ? C'est seulement quand vous allez changer le mot de passe que le mot de passe ne sera plus stocké au format LMH. Donc, tous vos comptes de services qui existent peut-être depuis 10 ans ou 15 ans, et moi, je suis quasiment sûr qu'ils ont un LMH. Alors, par défaut, depuis 2008 et R2, je crois que c'est 2008, le LMH est désactivé sur les comptes hors domaine. C'est le comportement par défaut. Mais ça ne veut pas dire que le LMH est totalement désactivé dans notre annuaire. Et donc voilà, là, je reviens sur la partie plus démo. Là, j'ai lancé au pH Crack. Donc, j'ai ajouté mon NTH. Donc, je fais deux points et mon fameux NTH. Et là, en moins de 15 secondes, je voulais compter, ça va apparaître dans quelques instants. Et là, ce n'est pas coupé. Là, le mot de passe va apparaître. Et donc, c'est un mot de passe très simple. 14, 12, 74, 87. Et oui, les suites de chiffres numériques se cassent extrêmement facilement. Voilà. Donc, on va repasser plus sur la partie préconisation. Donc, dans le cadre des différents projets que je suis amené à faire et que j'ai fait, clairement, ce que je préconise tout le temps, c'est déjà de réduire le nombre de logins, mot de passe utilisateurs. Donc, c'est là qu'on retombe sur les sujets récents, tout ce qui est fédération d'identité. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser des outils pour configurer vos appels Linux pour s'authentifier avec Kerberos. Ça existe. C'est KT, PASS, WD. Vous générez un SPN et c'est parti. Votre appli Linux, elle s'authentifie avec Active Directory et vous avez un SSO. Mais l'important, c'est de réduire le nombre de logins, mot de passe que l'utilisateur doit retenir. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, vous allez pouvoir augmenter la complexité du mot de passe puisqu'il n'a plus qu'un mot de passe à retenir l'utilisateur. D'ailleurs, c'est pour ça, la parenthèse avec le cloud est assez intéressante. Vous faites plein d'appli en cloud, mais il y a plein de logins, mot de passe. D'où une sévère problématique de sécurité. Alors, évidemment, la deuxième bonne pratique, désactiver cette cochonnerie de LMH. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autres mots que cochonneries. Troisième bonne pratique, mot de passe minimum, caractère pour l'utilisateur standard avec la complexité. Sachant que P-S-S-W-O-R-D est un mot de passe complexe. Ça peut être intéressant de voir avec des outils tiers pour améliorer cette complexité qui est peut-être un peu basse. Il ne faut pas non plus faire des choses trop compliquées, sinon qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils prennent un post-it. Alors, si on intéresse, on les distribue sur le stand G11. Puis, voilà, ils mettent le mot de passe. Ou, j'ai vu aussi, sous le clavier. Ça, c'est très fréquent. Si j'ai un bon cambrioleur, je vole les serveurs et je regarde sous les claviers. Alors là, je fais raser. Pour les mots de passe plus complexes et surtout plus sensibles, service, mot de passe d'administration au-delà de 16 caractères. J'aurais même dit dans le livre, je crois que j'ai marqué 24 caractères. Deux avantages. C'est pénible à taper. Donc, vous êtes sûr que les gens ne vont pas les utiliser trop souvent. Premier avantage. Voilà. Donc, ça a pris à le copier-coller. Donc là, j'espère que ces personnes-là font des fichiers texte chiffrés avec EFS ou au moins ont un outil spécialisé pour stocker les mots de passe, ceux qui font les copier-coller. Et voilà, ça a double avantage aussi. Les mots de passe avec des privilèges importants, avoir un mot de passe long, c'est intéressant. Autre point. Dans le cas des différents projets que j'ai été amené à faire, j'ai eu beaucoup de problèmes de blocage humain. Des gens qui refusent. Il ne faut pas forcer les gens. J'ai vu des DSI qui disaient « Les gens ne veulent pas, on ne fait pas. » Non, il faut contourner. Depuis 2008 R2, vous avez les granulaires password policy. Les granulaires password policy, c'est « je peux mettre plusieurs stratégies de mots de passe dans mon environnement Active Directory. » Et bien, c'est très bien. Vous mettez la default domaine policy avec une stratégie basse, syring-six caractère. Vous essayez quand même d'avoir un truc à peu près sérieux. Ça, c'est pour les réfractaires. Et puis après, vous créez des granulaires password policy. C'est stratégie de mots de passe affectée à des groupes. Et ça, c'est vos utilisateurs standards. Je peux vous garantir que quand 95% des utilisateurs ont basculé, le DSI, pour aller voir les 5% restants, il dit « vous voyez, il y a 95% qui travaillent. » Bon, ben, vous basculez, il n'y a pas de raison. C'est une raison humaine. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu la partie stratégie de mots de passe, on va voir un petit peu les LSA secrets. Ça, c'est une thématique assez intéressante. Ça va expliquer le miracle suivant. Vous n'avez jamais demandé comment vous arriviez à ouvrir une session le soir chez vous quand vous êtes dans le domaine. Vous n'avez pas de contrôle hors de domaine. Pourtant, vous y arrivez. Bon, ben, il n'y a pas de magie en informatique. Ça veut dire que clairement, il y a quelque chose qui est stocké sur votre machine avec votre login mot de passe quelque part. Ben oui, parce qu'il compare. Parce que si vous vous trompez, vous mettez le mobile mot de passe, il n'ouvre pas la session et il vous met mot de passe invalide. Donc, c'est forcément que sur votre station de travail, quelque part, dans la base de registre, très certainement, on a le login mot de passe. Eh oui, ça ne loupe pas. C'est dans la base de registre et c'est dans la partie HKEY Local Machine Security. Alors, ce qui est assez rigolo, et on va le voir dans le cadre de la démo, c'est que, en fait, je vais le toucher. Ce qui est assez rigolo, c'est que justement, par défaut, un admin normal ne voit pas cette partie-là. Mais c'est juste du... Ils ont juste masqué les choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a tout simplement pas les permissions. pour le voir. Donc, si on va par exemple sur Security, vous voyez, je double-clic, je vois... Alors, on a aussi pour SamSam, c'est le même principe. Ça, c'est la base Sam. Je n'ai pas les accès. Si on regarde le groupe Administrator, il n'a pas l'accès. On peut lui rajouter, faire un F5, et d'un coup, on aura accès. Même principe pour HKEY Local Machine Security. Je vais récupérer l'accès. Alors, autre solution, si on ne veut pas modifier les permissions, parce que ce n'est jamais très bien de modifier, on va utiliser un super outil qui s'appelle PSExec avec une petite commande magique qui va nous permettre de se connecter en système. Alors, ça, c'est mon outil favori parce que j'essaye de le bloquer désespérément avec du AppLocker. Donc, regardez, là, j'ai lancé la commande et je suis maintenant système. Je vais faire un RegueDT32 et bingo, cette fois, je vois tout. Alors, c'est des vidéos, donc évidemment, elles seront fournies aussi sur le blog. Et donc, regardons, là, ça, c'est le contenu de votre base SOM. Vous savez, là où il y a vos mots de passe locaux. C'est comme ça que font les live CD pour réinitialiser votre mot de passe. Ils n'inventent rien d'extraordinaire. Ils reprennent la méthode de chiffrement du mot de passe, ils prennent le nouveau mot de passe que vous mettez et puis ils font un replace. Ils ne prennent pas la tête. Les LSA secret, ce qui se passe, c'est que les comptes de service, parce que là, c'est l'exemple avec des comptes de service, et bien en fait, chaque service a une petite clé de registre. Donc là, dans mon cas, c'est les VMware Tools et une autre clé qui s'appelle CurrentVal. Et dans CurrentVal, il y a Default et Default, c'est le mot de passe de mon compte de service. Donc là, on va le voir. Je vais lancer la console Service. Je me suis amusé à configurer le service VMware Tools avec pas n'importe quel compte Service-VMware Tools que j'ai évidemment défini en Domain Admin. parce que je veux tout bien le faire. Et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais lancer un petit outil très facile à télécharger. 5 minutes à trouver sur Google. Vous tapez ce que vous cherchez et il tourne tout de suite. Un enfant de 15 ans, il y arriverait. Hop ! Oh, c'est bizarre. J'ai mon mot de passe. Et pourtant, il n'est pas si simple que ça. Password MS Report. Alors ça, dans les Remotables, c'est dur à casser. C'est pas si compliqué, mais c'est quand même dur. En deux secondes. Comment il a fait ? Il a tout simplement appliqué la fonction mathématique pour récupérer les mots de passe. Donc, les bonnes précaux. Au niveau, pour les protéger, les LSA secrets. Les comptes de service, minimum de privilèges. J'ai vu un client qui a fait un déploiement de SCM. Son agent SCM tourne en Domain Admin. je n'ai pas encore le temps de l'appeler, je vais l'appeler très prochainement. Je dis merci de changer ça. Ah oui, c'est un agent, c'est vrai que l'inventaire, on veut un admin local. C'est tellement facile de mettre Domain Admin. C'est-à-dire que n'importe quel utilisateur, parce qu'évidemment, tous ces utilisateurs sont Admin local, Lance Kane, il a un mot de passe Domain Admin. Ah, ça parle concret, là. Bon, autre bonne pratique, on n'ouvre pas de session sur des machines non sécurisées quand on a un compte à privilèges. Ça, c'est le B.A.B. Si vous avez des mots de passe sensibles, vous savez, il y a toujours une petite option dans Internet Explorer ou même avec, par exemple, la partie Office 35, on peut mémoriser le mot de passe. Ça, ça s'appuie sur ce qu'on appelle le coffre-fort. D'ailleurs, ça se voit dans le panneau de configuration. Ça mémorise le mot de passe. Sauf que le coffre-fort, c'est aussi dans l'LSS secret. Le système, il y a accès. Il peut récupérer les mots de passe de manière transparente. Pareil, on ne stocke pas ce type de mot de passe. Et encore un mois, je le faisais, donc je sais que vous le faites aussi. Et enfin, il y a un autre fonctionnement, le fameux cache des sessions. Vous savez, le tour de magie. Le soir, je rentre chez moi, je m'authentifie et je peux accéder à ma session malgré que le contrôleur de main ne soit pas en ligne. Alors, sur un portable, c'est très intéressant. Sur un serveur, une station d'administration, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, par GPO, ça se désactive. Pareil, les procédures, elles sont ici. Il ne faut pas hésiter. Et enfin, si possible, évitez de mettre les utilisateurs en tant qu'administrateurs à leur station. Et si vraiment, les gens doivent être administrateurs, vous pouvez implémenter des outils comme AppLocker pour bloquer certaines applications. Ça, je l'ai déjà fait. On masque encore les choses. Quelqu'un qui veut faire mal les choses, il y arrivera en administrateur. À ce moment-là, il faut aller très loin dans la customisation. Il faut bloquer ce qu'on appelle les privilèges d'administration. On en reparlera dans les démos suivantes. Et enfin, il y a des nouveautés. Ce qu'on appelle les MSA et GMSA, c'est des nouveaux types d'objets. Ça peut être très bien pour des services. En plus, comme ça, les gens ont tendance à moins mettre dans les groupes avec privilèges. C'est un nouveau type d'objet avec un changement automatique du mot de passe. Enfin, on va passer à des mots 3. Maintenant, je vais récupérer le mot de passe. Là, c'est la partie toujours authentification. C'est une autre technique pour récupérer des mots de passe de type admin de domaine ou généralement des privilèges un peu moins importants mais souvent en écriture. C'est vos applicatifs. En fait, il y a deux grandes manières de s'authentifier dans un annuaire Active Directory. Un annuaire Active Directory, c'est un annuaire LDAP. Il y a deux méthodes en LDAP, ce qu'on appelle le LDAP Bind Simple ou le LDAP Bind SASL. Pour expliquer rapidement, en Bind Simple, vous mettez un DN en fait. Donc, CN égale quelque chose à rallonge. Avec à la fin, le DC égale, par exemple, MSReport, DC égale intra. Donc là, vous mettez ce DN, vous mettez un mot de passe, vous avez confirmé votre applicatif, vous faites OK, le compte est Domaine Admin, sauf que en mode LDAP Bind Simple, parce que ça, c'est du LDAP Bind Simple, DN et mot de passe, qu'est-ce qui se passe ? Mon mot de passe, il circule en clair via le réseau. Donc, un petit wireshark, boum, au revoir. Je vais récupérer le compte Domaine Admin. Alors, la deuxième technique d'authentification, c'est ce qu'on appelle le LDAP Bind SASL. Donc ça, ça s'appuie sur les protocoles Land Manager, NTLM, Kerberos. Le principe, c'est de ne jamais envoyer directement le mot de passe via le réseau. Je propose une petite démo. Donc voilà, là, j'ai utilisé l'outil LDP. Cet outil-là va me permettre de simuler une connexion au mon compteur Domaine. Donc je suis sur la machine TechSRV2 et mon contrôleur Domaine, c'est TechSRV1. Donc là, je me connecte bien sur le port 389. Donc je ne fais pas sous SSL. D'ailleurs, j'ai décoché la case. Vous avez vu, là, j'ai toutes les méthodes d'authentification qui sont apparues sur l'écran. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon joli login mot de passe. Comme je suis un bené, je viens de mettre le compte Administrator, bien entendu, Reflex. Vous avez vu, je ne respecte même pas mes propres best practices. Je travaille toujours avec Administrator. C'est une sacrée culture, la culture sécurité. Normalement, il faut un compte nominatif. Donc là, maintenant, je vais capturer. Je fais un start. Voilà, je vais retourner dans l'outil LDP. Je vais lancer le OK. Authentifier en Administrator MS Relab, Admin Domain. Allez, pour le plaisir, je vais faire un view. Ah oui, c'est vrai, view tree. Et je regarde mon arborescence. Bon, le mal est déjà fait. je vous rassure. Et on retourne dans Mayor Shark. Et là, catastrophe, c'est limpide. On regarde, donc je vois du trafic LDP en clair. Je fais un stop. Voilà. Je développe un petit peu et vous allez voir. On le voit déjà là dans la capture. Password MS Report, c'est marqué. C'est assez terrible. Alors, la bonne pratique, je n'aurai malheureusement pas le temps de vous le montrer. La bonne pratique, c'est évidemment d'activer la fameuse GPO que je suis en train de vous montrer. Domaine Controller LDAP Server Signing Requirement. Pour l'expliquer rapidement, elle fait deux choses. Elle permet d'activer la signature de tout ce qui est échange LDAP SASL. Ça permet d'éviter Man in the Middle. Mais elle permet surtout de bloquer le LDAP Simple Bind sans SSL. J'ai eu le temps de vous faire toute la démo. Là, je n'ai vraiment pas le temps malheureusement. on pourra le faire sur le stand G11. Vous auriez vu qu'une fois que j'active cette GPO, ça bloque la demande d'authentification. Ça vous dit que cette méthode n'est pas autorisée. Cette GPO-là à mettre en place dès que possible. Sauf qu'il y a un accompagnement qui est nécessaire et là-dessus, Metsys peut vous accompagner. Parce qu'il y a de nombreux applis métiers qui, si vous la mettez en place violemment, j'ai envie de dire, ne vont plus fonctionner. Parce que peu de personnes ont le réflexe de configurer leur BindLdApp au niveau des applicatifs sous SSL. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut générer des certificats contrôleurs de domaine. Il y a une méthode toute simple. Vous installez une PKI Microsoft dans le domaine, automatiquement, il y a des règles d'auto-enrôlement qui vont générer des certificats contrôleurs de domaine. On va changer un peu de sujet. On va passer à la partie Ntlm Pass the H. On a vu tout à l'heure qu'à partir du Nth, je pouvais récupérer le mot de passe via des outils comme OPH Crack. Ce n'est pas toujours nécessaire. Un Nth me suffit. Pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le protocole Ntlm. Pour expliquer un peu le scénario, on a notre utilisateur Charlie, c'est un peu la mode, c'est normal. On a notre station de travail CL1, on a notre serveur de fichier File1 et enfin, on a le contrôleur de domaine DC1. Dans la démo, Charlie s'est déjà authentifié avec le contrôleur de domaine. J'explique juste la partie T égale 10 minutes, c'est-à-dire, là maintenant, Charlie essaye d'accéder à File1. Comment ça va se passer ? Voilà. Charlie, en fait, à ce niveau-là, il a déjà récupéré son Nth. Ah oui, le Nth, une fois que vous êtes authentifié, il est mis en mémoire pour justement fournir du single Sci-One. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Premier échange Ntlm avec le serveur de fichier, File1, je vais négocier la version Ntlm, etc. En gros, là, on va s'impliquer sur Ntlm V1. Que fait le serveur ? Il me renvoie un challenge. En fait, c'est une suite de caractères. Et cette suite de caractères, je vais devoir la chiffrer avec un algorithme avec mon Nth. Je renvoie la réponse à File1. File1 n'a aucune idée de mon mot de passe. Il a un fichier chiffré, l'original, mais il ne peut pas déduire facilement. Ce ne sont pas des fonctions mathématiques réversibles. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise ce qu'on appelle le Secure Channel. C'est le lien que toute machine dans le domaine a avec son contrôleur de domaine. Il va transférer tout ça au contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, lui, il a le Nth. attribue Unicode PWD. Comme File1 lui a aussi transféré le challenge, il a la version qui a été chiffrée par CL1 et il va reprendre le challenge, il reprend le Nth via Unicode PWD. Si ça match, l'authentification se fait. Et à ce moment-là, Charlie peut dire « Je suis Charlie ». Donc, ça, c'était la démo NTLM pass the hash. Ça marche très bien aussi avec Kerberos. C'est un tout petit peu plus compliqué. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la démo, ça prend trop de temps parce qu'il faut expliquer tout le fonctionnement de Kerberos. C'est beaucoup plus compliqué qu'un NTLM. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire la démo sur le stand G11. Le stand 2,6 m. On propose une autre technique d'élévation de prilège, mais juste avant quelques bonnes pratiques pour contrer l'attaque NTLM pass the hash. Déjà, comprendre que c'est le comportement standard. Sinon, on ne peut pas avoir de single side one. Autre point, c'est que ça nécessite toujours une machine distante puisque je me suis authentifié, j'ai mon NTH en mémoire et j'envoie et je vais demander à un certain fichier de m'authentifier, il m'envoie un challenge, je rechive, donc ça me nécessite une machine distante. Et enfin, évidemment, je pense que vous l'avez compris, les mots de passe à 128 caractères sont aussi vulnérables. C'est le NTH que vous envoyez. Voilà. Donc, ça c'était vu. On va maintenant passer à un autre technique. Alors, peut-être oui, la démo, excusez-moi, bien entendu. Mire, je t'en prie. Voilà. Alors, pour faire l'attaque NTLM pass the hash, une bonne technique, c'est notre outil sympathique Metasploit. C'est Rapid7 qui fait cet outil. On sera très prochainement partenaire de Rapid7. J'espère faire mes premiers open tests avec eux d'ici un mois ou deux. Donc, l'idée, c'est que comment ça se passe, je vais utiliser le module PSEXEC, encore le fameux PSEXEC, donc, outil de système internal. Donc, j'ai juste à mettre l'adresse IP de la machine cible, je mets mon utilisateur, donc Tigrou Mathieu, mon chat, et enfin, je mets mon mot de passe au format NTL, hash, le domaine, et, je ne sais plus si c'est run ou exploit, c'est exploit, et bingo, je me connecte à la machine à distance. Donc, on voit bien, ça, c'est très difficilement détectable, parce que c'est le comportement standard du protocole NTLM. Donc, une fois que je suis connecté à la machine distante, je vais faire un petit getSystem, comme ça, je deviens système sur la machine distante, et puis, je peux encore faire des délévation de privilège supplémentaire. on va aller voir les hash d'autres machines, bien entendu. Donc, voilà, je lance un shell, et on peut voir le dire, je suis bien sur la machine, alors, c'est dommage, je n'ai pas capturé un ipconfig, slash hole, mais je suis clairement sur la machine, ah oui, si j'avais créé un dossier techsrv2, et donc là, je suis bien, oui, c'est ça, là, je suis sur la machine techwk1, et en fait, la machine sur laquelle je me suis connecté, c'est techsrv2. Voilà, et si je fais un ipconfig, slash hole, si je l'ai fait, on voit bien, je suis sur la machine techsrv2. Je reprends la main. Les bonnes pratiques pour se protéger contre ntlm, pas the hash. Activer ntlm v2, j'ai vu des outils qui ne marchaient pas en ntlm v2. C'est un petit peu plus compliqué, même si vous êtes toujours vulnérable en ntlm, ça marche toujours avec les dernières versions d'outils, ntlm, pas the hash. Autre question, est-ce qu'on désactive ntlm ? Sachez, j'étais très surpris de l'apprendre il n'y a encore pas très longtemps, il est possible de désactiver complètement le protocole ntlm. Par contre, je vous invite Kerberos, qui serait l'alternative, il faut obligatoirement se connecter au service en mettant un nom dns. Si vous connectez par exemple à un partage de serveurs de fichiers en faisant anti-slash, anti-slash l'adresse IP, sachez que vous faites du ntlm obligatoirement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en Kerberos, vous êtes obligé de créer des services principales name, et ces services principales name ne supportent pas les adresses IP. Donc, désactiver ntlm, oui, mais peut-être dans des sociétés de très petite taille ou pour des annuaires de recherche. J'ai des clients qui ont 50 comptes et ils ne font que du Kerberos, pas de ntlm parce que c'est des applis linux. Là, oui, ça peut être intéressant de désactiver ntlm pour faire du renforcement de sécurité. Dans des gros annuaires, je pense qu'aujourd'hui, c'est inenvisageable. Mais surtout, le cœur qu'on protège, c'est nth. C'est le cœur. Le nth doit être protégé au maximum. Donc, pas d'ouverture de session sur les machines non sécurisées, tout ce qu'on a vu précédemment. Alors maintenant, on va faire une autre démonstration, une autre technique. On a pas mal parlé de protocole d'authentification. Mais il faut savoir que le contrôle des accès ne se fait pas avec les protocoles d'authentification. Par exemple, le protocole Kerberos, Microsoft l'a étendu et a utilisé un champ qui était non utilisé pour mettre ce qu'on appelle le protocole PAC qui permet de récupérer les SID des groupes. Mais malgré tout, même avec cette extension, Kerberos n'est toujours qu'un protocole d'authentification. Et d'ailleurs, il faut bien qu'il y ait un dénominateur commun pour la partie contrôle d'accès parce que je peux faire du NTLM, je peux faire du Kerberos. Donc j'ai forcément quelque chose derrière qui me permet de faire le contrôle d'accès quel que soit le protocole d'authentification que j'utilise. On va voir que ça, ça s'appelle le jeton d'accès. Alors juste avant de parler de plus en détail de ce jeton d'accès, il faut comprendre ce qu'est un SID. Un SID, c'est l'identifiant unique d'un compte utilisateur ou d'un compte ordinateur ou d'un groupe. Toute la sécurité repose sur le SID. Vous pouvez renommer un login, ça n'a aucun impact. C'est le SID qui est clé. Alors sous Active Directory, on a aussi un autre identifiant qui s'appelle le GUID. Ça, c'est un identifiant unique au niveau de la forêt, mais ce n'est pas là-dessus que le contrôle d'accès se fait. Donc, un exemple tout bête, vous créez un utilisateur, vous mettez les permissions sur le partage, vous supprimez le compte utilisateur, vous fermez votre session, vous la réouvrez ou sous 2012, vous redémarrez, ça purge le cache et vous allez voir que si vous réaccédez au partage, enfin au dossier qui s'appelle partage, vous verrez un SID. Donc ça montre et ça prouve bien que c'est le SID qui permet le contrôle des accès. Les permissions sont associées à un SID. C'est l'idée clé. Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'un jeton d'accès ? Un jeton d'accès, ça contient tous les SID du comptes utilisateur et des groupes et ça contient aussi ce qu'on appelle des privilèges Windows. Vous vous êtes déjà demandé comment on pourrait traduire sous forme de permissions le fait d'arrêter une machine, d'avoir le droit de débuguer la mémoire ? Parce que ce n'est pas des permissions, ce n'est pas des fichiers sur lesquels on met des droits. Ce sont des notions abstraites. Ce qu'a fait Microsoft, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle des privilèges. Et donc, dans les GPOs, locales ou au niveau de domaine, vous pouvez définir que certaines actions sont autorisées à tel groupe. Et c'est ce qu'on appelle les privilèges. Donc un privilège avec lequel on va beaucoup échanger, c'est Debug Program. C'est celui qui me permet de débuguer n'importe quel process, mémoire, d'accéder à la mémoire comme je le souhaite. Et par défaut, un administrateur a accès à Debug Mémoire. C'est bien le problème. Il y a d'autres privilèges aussi intéressants pour en parler. S'approprier les fichiers. j'ai aucun droit, j'ai zéro droit, je deviens propriétaire malgré tout parce que j'ai le privilège qui dit « take ownership of file or folder ». Grâce à ce privilège magique, même si j'ai zéro droit, je peux devenir propriétaire d'importe quel fichier. Dès que je suis propriétaire, j'ai le droit de définir les permissions que je souhaite. ça marche aussi avec les clés de registre. Donc, le jeton d'accès pour synthétiser, ça contient tous les SID du compensateur et des groupes auxquels j'appartiens directement et indirectement. La liste des privilèges. Quand j'ouvre ma session, donc après l'authentification en Kerberos, en NTLM, voire en Horrard en Land Manager, dès que je lance, ça me génère un jeton d'accès dit jeton d'accès primaire. Maintenant, je vais lancer Notepad. À ce moment-là, mon jeton d'accès primaire, il est copié et attaché au processus Notepad. Et dès que Notepad fera un accès, par exemple, il a besoin d'écrire sur un dossier, Windows va contrôler, va analyser mon jeton pour vérifier si oui ou non, j'ai le droit d'écrire parce que j'ai les bons SID sur tel ou tel dossier. Voilà. C'est tout le contrôle des ACL après. Donc, maintenant, on va parler d'outils incognitos. Alors, comment il marche cet outil ? En fait, j'ai pas le temps malheureusement d'en parler plus que ça, mais il y a aussi une notion, tout comme Kerberos, de délégation avec les jetons d'accès. Et en fait, pour présenter très rapidement incognito, il est capable uniquement de voler les jetons qui sont dits marqués comme délégués. Ça, on verra avec la démo. Mais pour revenir rapidement sur incognito, le principe de l'outil, c'est qu'il va dupliquer des jetons d'accès existants et vous allez pouvoir exécuter n'importe quelle tâche grâce au jeton d'accès que vous avez dupliqué. Pour ça, il y a besoin des privilèges suivants. Debug Programme, le fameux Debug Programme qui vous permet d'accéder intégralement à la mémoire. Et après, il y a d'autres privilèges comme Replace Process Level Token ou Impersonate A Client After Authentication. C'est celui-là, le dernier privilège qui a un prérequis aussi à incognito. incognito a aussi besoin, naturellement, comme beaucoup d'outils de hack, du privilège, enfin de l'accès, d'être exécuté en tant que système. Rappelez-vous, le magique outil PSExec. Enfin, contrairement à ce qui est marqué dans le livre, ce n'est pas la 0.1 d'incognito que vous pouvez utiliser mais la version 2.0. Je vous ai mis le lien de nouveau. Et une fois qu'on a ça, regardez un peu ce qui se passe. Donc là, je suis sur la première machine tech-wk1 en tant qu'admin du domaine MS-Relab. Je vais maintenant sur ma machine tech-svr-v2. Là, je suis admin local. Le principe, c'est de devenir domaine admin. Donc je sais juste que sur cette machine d'administration de tech-wk1, il y a beaucoup de gens qui travaillent en admin du domaine. C'est une machine d'administration. Ce que je vais demander à incognito, c'est de me lister tous les jetons d'accès de la machine distante de tech-wk1. Là, je suis bien sur tech-srv2. Une fois qu'il fait ça, là, j'ai généré vers un fichier texte parce que la sortie n'est pas très claire. Et on va voir que j'ai de nombreux privilèges. Alors, il va me lister aussi tous les privilèges. Ça, c'est la nouveauté de la 2.0. Mais surtout, il me met tous les jetons en mode délégation qui sont disponibles. Et bingo, j'ai le jeton administrateur du domaine MS-Relab qui est disponible. Une fois que j'ai ça, j'ai juste une deuxième commande à taper et je vais pouvoir passer Administrateur MS-Relab. Ça, ça fait très mal aussi. Voilà, c'est parti. Je remonte bien tout doucement. L'outil de capture a accéléré vidéo donc je clique tout doucement. Voilà. Bon, tu peux entrer ? C'est parti. Donc voilà, ça y est, j'ai un shell. j'ai fait un woamai et je suis admin domaine. Ça fait mal. Donc là, pour se protéger, alors pourquoi quand même une petite précision ? Ça a marché, l'attaque, parce qu'en fait, je suis aussi, je connaissais le mot de passe admin local de la machine tech WK1. Alors vous pourriez me dire, vous mettez un keylogger à ce moment-là. Oui, sauf que le keylogger, il est détecté par l'antivirus. Et là, l'outil, il est installé sur techsrv2. Et là, je peux tranquillement faire mon action et désactiver mon antivirus. J'ai pu préparer la machine parce que malheureusement, enfin heureusement plutôt, l'incognito, évidemment, est détecté par les antivirus. Alors c'est quand même pas une protection très simple parce que ces outils-là, le code, il est disponible. Je rajoute une petite boucle, je recompile et j'ai un outil qui est indétecté. Et c'est pas avec les antivirus comportementaux qu'on va détecter ça. Donc voilà, comment se protéger contre l'incognito ? Évidemment, configurer l'incognito pourrait être détecté par les antivirus. C'est de plus en plus le cas. Mais surtout, les utilisateurs ne doivent pas être administrateurs de leur station de travail. Et si c'est obligatoirement le cas, vous supprimez le fait que l'utilisateur, admin, malheureusement, ait ces trois privilèges. Ça bloque l'outil incognito. Voilà. On va passer maintenant à la démo 6. C'est un autre type d'élévation de privilèges. Donc là, on utilise le SID History. le principe du SID History, pour le présenter, c'est utilisé pour des outils de migration comme ADMT ou Dell Migration Manager. Comme on a dit que le SID, c'était la source du contrôle d'accès, dans le cas des migrations, on a besoin de récupérer le SID d'un domaine source et on a migré l'utilisateur dans le domaine cible et on veut que l'utilisateur migre et ait encore accès aux données qui sont dans le domaine source. C'est ça, le principe du SID History. Le SID History, c'est un tableau, évidemment, c'est protégé en écriture parce que c'est un attribut très sensible, sauf qu'il existe une petite DLL qu'on peut instancier et j'ai trouvé un script formidable en PowerShell qui s'appelle SID Cloner qui vous permet l'ajout de SID History et la suppression par un autre outil qui s'appelle ADMOD. Certains dans la salle seront contents que j'utilise ADMOD. Ils se reconnaîtront. Donc, juste pour vous montrer qu'on ne peut pas écrire l'attribut SID History, on peut le voir par contre. Dès que j'essaie de faire un changement, j'ai un access denied dans ADSI Editor. Alors, la démo, comment on va faire ? Quel est le principe ? J'ai donc un domaine source, un domaine cible. L'utilisateur Mélanie Mathieu, ma femme si vous préférez, est dans le domaine source. J'ai été moi-même migré précédemment ou j'ai créé mon compte dans le domaine cible, tout simplement. Je veux récupérer les accès de ma femme. Comment je vais faire ? Je vais tout simplement cloner avec le script que je vous ai montré juste avant le SID de l'utilisateur Mélanie Mathieu et l'injecter dans mon attribut SID History dans le domaine cible. Donc ça c'est typiquement le comportement d'outils comme ADMT sauf que là, ADMT lui n'aurait pas permis de migrer le SID d'un utilisateur A vers le SID d'un utilisateur B. Parce que l'outil SID Cloner me permet de faire tout à fait librement. Voilà une technique d'élévation de privilèges assez, j'allais dire, dure. Surtout quand on est en pleine migration. Est-ce qu'on ne peut pas non plus désactiver le SID Story dans le cadre d'une migration ? Sinon la migration va se faire avec de nombreux impacts et va être beaucoup plus compliquée. Voilà, là je vous montre rapidement le connect sur le second domaine. Voilà, on va regarder le SID pour être concret du comptes utilisateur donc de Mélanie Mathieu. Donc voilà, son object SID c'est l'attribut qui se termine par 1108. Donc je vous demande de retenir ce chiffre s'il vous plaît. Maintenant on va sur l'annuaire source et moi mon attribut de mémoire c'était 1106 donc ça n'a rien à voir et de toute façon la première partie du SID qui correspond au domaine elle est différente. Vous allez voir j'ai aussi vérifié que l'attribut SID Story il est vide. Note 7. Donc maintenant je lance le petit script et ce qui va se passer c'est que je vais avoir mon SID Story le SID Story de Mélanie Mathieu qui va être cloné dans le compte Guillaume Mathieu. Et là ça y est j'ai accès à toutes les données de Mélanie Mathieu ma femme va apprécier. On y retourne SID Story voilà et on voit bien que c'est 1108. Donc comment se protéger ? Le SID Story pose beaucoup de soucis. En fin de migration il doit être désactivé pour se protéger contre ce type d'attaque. Alors il y a un mécanisme autre que pour désactiver le SID Story vous pouvez réactiver ce qu'on appelle la Quarantine SID. C'est une option au niveau des relations d'approbation donc c'est accessible avec la commande NetDomTrust. L'idée c'est que si vous faites ces deux bonnes pratiques là vous limiterez la surface d'attaque très fortement. Il y a une autre une troisième raison que je n'ai pas marqué qui justifie la désactivation du SID Story c'est tout simplement le fait que quand vous avez le SID Story vous augmentez la taille de votre jeton d'accès et je rappelle qu'un jeton d'accès c'est 1014 entrées. Si vous avez fait trois migrations vous avez 400 groupes 400 fois 3 1200 vous n'arrivez plus aux vraies de session. Et ça c'est après avoir modifié le Max Token Site déjà par clé de registre. C'est très compliqué. Donc voilà enfin on va passer à la démo 7 la démo 7 c'est la suivante elle est toute bête c'est je vais accéder à une machine en je vais prendre le contrôle d'une machine je vous ai volé votre portable votre portable n'est pas chiffré qu'est-ce que je fais je démarre avec le DVD d'installation de Windows je vais en mode console de récupération une fois que je suis en console de récupération je lance l'invite de commande je vais taper deux commandes une qui va me permettre de déplacer l'exécutable 7thc.exe vers un autre répertoire la deuxième elle va lancer la copie de cmd.exe en 7thc.exe une fois que j'ai fait ça je redémarre je fais 5 fois shift et au lieu d'avoir les touches rémanentes qui apparaissent j'ai un joli invite de commande qui apparaît alors sur une session de travail bon c'est pas très grave le pirate pourra devenir administrateur local sur un contrôle hors domaine il est système et système sur un contrôle hors domaine il a des droits équivalents d'entreprise admin ou domaine admin enfin c'est un petit mélange un peu plus complexe mais en gros il peut réinitialiser le mot de passe de n'importe quel compte donc voilà là je vais les présentations donc on fait la petite démo j'attends de terminer de copier les fichiers on a le reboot on appréciera la vidéo qui coupe la partie reboot et vous allez voir je vais faire les 5 fois shift et une fois que c'est fait je vais donc devenir administrateur du domaine oui je sais donc voilà ça arrive donc le reboot se fait donc ça se tape oui je tapais lentement c'est une bonne chose donc on terminera après par la démo 8 dès que c'est rebooté voilà c'est parti donc voilà c'est pratique les vidéos j'ai déjà rebooté les 5 fois shift c'est parti mon invite de commande qui se lance ou amai je suis système et je fais un dsa.msc et c'est terminé les carottes sont cuites je n'ai pas le temps de vous montrer le reset du mot de passe admin donc la dernière démo on revient aux fondamentaux je représente un peu Metasploit plus en détail Metasploit c'est une base de données d'exploit un exploit ça permet l'élévation de privilèges ou le déni de service alors là il y a un exploit que j'adore c'est le MS012 020 c'est très simple il me faut l'adresse IP de la machine que je veux cibler il me faut tout simplement le fait qu'elle ait le bureau distance activé et regarder ce que je vais pouvoir lui faire à cette malheureuse machine donc je te laisse lancer ah il fallait bien que ça me merde qu'il ne fait pas bon c'est pas grave ça en était bien j'ai fait des vidéos je me dis que ça serait bon vous voyez ça sera mieux voilà donc de nouveau Metasploit alors j'ai donc deux commandes à le faire il y en a une qui s'appelle Airhost qui me permet de définir la cible bureau distance activé je fais un exploit et c'est terminé j'ai le droit à un magnifique écran bleu la morale de l'histoire c'est mettez à jour vos machines mettez les à jour c'est fondamental on ne peut pas se permettre de ne pas mettre à jour les machines vous auriez plus de défaillance en ne mettant pas à jour vos machines qu'en les mettant à jour je vais vous le garantir voilà s'il y a vraiment un message que je souhaitais faire passer c'est le celui-ci voilà ce qui peut arriver vous pouvez vous amuser pour que l'administrateur s'arrache les cheveux vous le faites cinq ou six fois par jour voilà bon terminons avec quelques précaux et puis on passera aux questions réponses donc mot de passe complexe requis pas de LMH minimum de droits sur les services les comptes administratifs ils ne se loquent pas n'importe où le SID story quand vous avez terminé une migration on le désactive les utilisateurs ne sont pas des administrateurs merci et si c'est vraiment obligatoire qu'ils soient administrateurs vous bridez les machines avec du AppLocker ou vous supprimez les privilèges qui sont marqués là et vous pouvez aussi ajouter celui de devenir propriétaire des fichiers vous chiffrez les disques si vous bloquez en chiffrant les machines à 90% vous me bloquez alors certes il y a toujours des failles gouvernementales mais la vraie cible les personnes contre qui vous devez vous protéger c'est des personnes comme moi et je n'ai pas accès aux failles gouvernementales et vous me chiffrez les disques vous me bloquez déjà et évidemment comme on l'a vu dernière démo OS supporté et OS à jour voilà si vous avez des questions je me ferais un plaisir d'y répondre on n'avait que 45 minutes donc pour rappel le livre vous sera distribué au stand G11 il complète et présente de nombreuses autres choses donc je suis disponible à toutes vos questions merci d'avoir écouté je ne sais pas s'il y a quelques questions merci ce fut un plaisir des questions non je vous en prie allez-y vous avez des micros derrière n'hésitez pas c'est très difficile il y a des outils spécialisés mais c'est très 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 difficile vous avez très peu de chances de retrouver voilà non parce que les derniers algorithmes comme BitLocker c'est des algorithmes AES c'est super sérieux donc c'est vraiment très difficile en fait j'ai eu la question il n'y a pas très longtemps pour un client qui m'avait demandé comment il pouvait récupérer les données sur un disque dur endommagé qui était chiffré alors je lui ai dit d'aller voir les sociétés spécialisées en salle blanche ils m'ont répondu disque chiffré avec BitLocker ou même TrueCrypt c'est quasi infosable voilà ou alors il faut avoir le mot de passe mais ça répond pas à cette question je vous en prie oui je vous en prie mais il y a des micros encore une fois n'hésitez pas mais je vous écoute attendez je vous en apporte un je suis un ancien de l'IPI aussi donc je voulais savoir si en fait les commandes marchaient aussi sur les systèmes comme 7, 8 et tout oui oui complètement si c'était que sur AD alors en fait ce qu'on a vu aujourd'hui c'est pas vraiment des failles de sécurité c'est plus encore une fois c'est ce que j'ai expliqué c'est le comportement normal du protocole l'attaque NTLM pas EH par exemple c'est un comportement normal du fait que l'on permet le SSO donc la réponse est oui 7gR Kerberos donc tu as les mêmes problématiques et il n'y a pas moyen avec un simple correctif on ne pourra pas corriger ces problématiques là parce que c'est pas des problèmes c'est le comportement normal du fait que je veux du SSO je veux du SSO je me log je m'authentifie une première fois et il y a forcément mon mot de passe sous une certaine forme qui est stocké quelque part donc je ne peux pas interdire ça sinon je brise le SSO voilà non mais je vous en prie d'autres questions n'hésitez pas je suis disponible merci d'avoir regardé cette vidéo !